Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 16 mai 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour l'acro-tidienne. On parlera bien évidemment, bon, les news, les feux du marabout, les news, les films, les séries télé, les produits que j'ai reçus, les produits qui vont arriver par exemple, les news d'hier et hier c'était quand même plutôt chaud patate. On verra ça tout à l'heure, voilà. Donc on se retrouve du lundi au vendredi pour la quotidienne et samedi dimanche en maxi live, sauf ce week-end, j'en ai parlé un petit peu hier. Ça sera un petit peu mon week-end de repos, voilà, il est le temps de faire, je ne vais pas dire de faire une pause, mais on est le temps de réduire le rythme. 9 vidéos par semaine sur GLG Vidéo, ce n'est pas sérieux. Déjà, si vous n'avez pas le temps de la regarder et qu'ensuite, c'est peut-être un petit peu beaucoup, donc on va réduire un petit peu le rythme. On va revenir déjà, cette semaine on en fera 5 et on verra, la semaine prochaine on en fera 7. C'est déjà pas mal, ça permet déjà de souffler et ça permet à moi de souffler un petit peu. Allez, comme toujours, on commence l'émission en remerciant nos tipeurs. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de soutenir l'aventure directement en m'offrant un café sur Tipeee. Hier, alors hier, les trucs, je n'ai pas moyen de mettre un truc comme ça là, c'est trop bien. C'est Fadja et Julia qui étaient nos tipeurs d'hier. Voilà, on n'a pas eu encore aujourd'hui, mais on n'est pas à l'abri. Après, votre nom sera demain. Si tu veux devenir un petit peu le producteur de l'émission, directement tu vas sur Tipeee, tu m'offres un café, 2 balles, 4 balles, 5 balles en fonction de ton budget. Si tu es vachement riche, 20 balles. Et dans ce cas, tu auras en échange un joli t-shirt offert par moi-même et envoyé par moi-même avec un petit goodies et peut-être même des petits autocollants. Et voilà, ça te permet d'avoir un truc. Et je vous rappelle, à chaque fois que vous faites un super chat, parce que cette émission, en fait, elle n'est pas en live. Elle est enregistrée l'après-midi, mais diffusée en live le soir, vous avez le super chat à droite. Si vous faites un super chat, par exemple, hier, comme Laurent et Alex J, ça a fonctionné. Alors, il ne faut pas que je vaux bien que je pense à allumer le bousin, parce que là, ce soir, j'espère que je vais être rentré à l'heure. Si j'allume bien, c'est bon, ça fonctionne. On voit bien, vous faites un super chat, votre nom est là. Vous faites un Tipeee, votre nom sera en bas. Et en même temps, vous aurez droit à des tickets de Tombola. Le roi de la rime. Voilà, 799 cafés. Je vous rappelle, mon objectif premier, c'est 1000 cafés. On est bientôt, tout doucement, un petit effort de chacun. Et du coup, on va arriver encore à faire 1000 cafés ce mois-ci, ce qui serait quand même plutôt pas mal. Le ticket de Tombola, on a parlé de la page Facebook. Bon, pas grand-chose, à part ce week-end. Je vous rappelle, je pars en week-end à la frontière du Cambodge, en deux étapes. Première étape, ça sera dans un temple que j'irai voir samedi, deux temples. Un temple plutôt joli par ici. Un temple dans la montagne, ici, en mode, voilà, je vous fais voir la photo, un milliard de marches et machin. Un road trip que vous pourrez suivre sur Instagram, mais surtout sur YouTube Story. On va essayer de faire pas mal de YouTube Story. Et à la fin, on va compiler les vidéos. Et il y a une vidéo complète avec chaque étape du trip et des vidéos qui seront dédiées à chaque temple. A savoir qu'on part avec deux motos samedi. Samedi matin, il reste avec moi. Samedi après-midi, il ne reste pas parce qu'il a déjà vu. Samedi soir, je serai tout seul. Et dimanche, j'irai tout seul au marché. Bien évidemment, c'est pas mal. Et après, on ira au marché près du Cambodge. Là-bas, un grand marché, en fait, qui est du coup à la frontière du Cambodge. Et qui paraît qu'il y a très... Voilà, les prix, c'est d'enfer et tout. Il y a moyen de faire une vidéo plutôt sympathique. Patrick. On parle un petit peu de ma page Instagram. Je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Instagram. Alors, les colis ont été envoyés hier. Une promo qui était faite par Ducati, eux-mêmes, qui vous disaient Acheter trois motos, une gratuite. Ah, t'es en train de te dire, premier abord, tu dis Waouh, trois motos Ducati, il y en a quand même pour 20 000, 10 000 et 10 000. Il y en a pour 50 000 balles, quoi. Trois motos. Et après, tu te dis, oui, mais quelle moto est offerte ? Est-ce que c'est la petite Scrambler ? Et ça se trouve, c'est une 400 qui est offerte. Ou est-ce que celle qui est devant qui est offerte ? Machin et tout. Et après, quand tu regardes un petit peu de plus près, tu te rends compte qu'en fait, ce sont des maquettes sur trépied. Et que du coup, tu peux acheter trois maquettes, celles que tu veux, ils t'offrent la quatrième. Bien évidemment. Sinon, je prends les trois moins chères et je prends la plus chère en gratuite. Mais non, les maquettes, ça n'a aucun. C'est du plastique. Donc pour eux, ça ne leur coûte pas beaucoup plus cher à produire. Donc malheureusement, c'est une promotion qui en est une. Qui n'en est une ? Qui n'en est une ? Mais c'est de la merde. Ça fait chier, là. Enfin bon, il faut acheter trois Ducati quand même. Il faut... Tous ceux qui sont en Thaïlande se plaignent de la qualité des motos, du service après-vente, de la qualité des pièces. Et puis c'est vrai qu'ici, la chaleur ne doit pas arranger les pauvres Ducati où il fait entre 30 et 40 degrés l'année. Ce n'est pas bon pour les moteurs. Ce n'est pas bon pour les plastiques. Ce n'est bon pour rien. C'est juste bon pour la plage. Donc Instagram. Et on parle un petit peu. Tiens, les stats de la chaîne. Combien on a fait d'abonnés hier ? Je n'ai pas regardé en fait. On a dit qu'on parlerait hier. On a fait 14 abonnés. Ouh, on est un peu en dessous. Alors on est à 33 000. On est à 44 382. Donc aujourd'hui, on est déjà à 1. On n'est pas à moins 1. On est à 1. 14 abonnés hier. On est en dessous de la moyenne des 15. Mais en même temps, on a un bon rythme. Les vues 9 000. Oh, une petite journée hier. Une petite journée au niveau des abonnés, machin et tout. Ma vidéo du OnePlus 7 n'aura... Ma vidéo putaclic du OnePlus 7 n'aura pas suffi. Enfin bon, putaclic, putaclic. On verra que je n'ai pas été si putaclic que ça. Bon, on parlera les feux du marabout sur les stories YouTube évidemment. Je vous rappelle, sur votre téléphone, si vous regardez GLG, vidéo que vous cliquez sur le nom de ma chaîne. En théorie, ça doit être entouré de rouge. Et là, vous avez accès à mes stories. Des petits morceaux de 10 ou 20 secondes qu'on peut mettre et tout. Et il va y en avoir beaucoup à partir de demain. Donc l'occasion jamais de découvrir ça ou de me suivre sur Instagram. Hier, on m'a fait remarquer que le son était un petit peu faible. Oui, c'est pas faux. Il était faible, mais en même temps, moi j'étais sur mon PC. Ça va, j'entendais bien. Pas non plus, je ne sais pas ce que vous avez comme machine. Les mecs, j'ai deux petites enceintes de merde. Xiaomi, machin là. Et j'ai écouté la quotidienne moi-même. Ça va, quoi. C'était bien. Après, il fallait pousser un peu. Et tu remets le son. Et je coupe le son. Donc du coup, le son était un peu faible. Oui. Par ma faute, bien évidemment. Parce que, un, le niveau d'enregistrement. Le niveau du micro sur Windows, je l'avais quand même pas mal baissé. À 60%. Alors que 70-80, ça suffit. Et le niveau là, on était vraiment entre le vert. Je ne voulais pas aller jusqu'au orange. Mais on se rend compte que j'ai fait un test juste avant. On peut aller jusqu'au orange. L'intérêt, c'est que ça ne frôle pas trop trop le rouge. Ou que je parle fort comme ça. Bien évidemment, je t'ai cassé les oreilles. Mais c'était juste un petit peu pour la blague. Voilà. Donc, je vous lis, je vous lis. Les t-shirts ont été envoyés ce matin. 16 t-shirts, 2000 bahts. Quand même. Ça fait un coup d'envoi de 3,50 euros par t-shirt quand même. Tu vois ce que je veux dire depuis la Thaïlande ? Alors, ça veut dire oui. Mais attends, moi j'habitais en Chine. Je veux dire, ça m'aurait coûté un bal ou deux. Comme c'est des sacs, machin et tout. Je n'ai pas pris le tracking. Donc, ça sera... Si je prends le tracking, ça prend une semaine. Mais juste le tracking vaut 80 bahts. 85 bahts, le tracking. Ça fait plus d'euros. Donc, j'imagine 3,50 euros plus tracking. 2 euros, ça fait 5,50 euros. Juste en frais de port. C'est ouf, hein ? Pour un t-shirt que tu déclares à 5 dollars pour que vous ne payez pas de taxes. Plus le prix du t-shirt. Enfin bon, à la fin... Donc voilà, j'ai envoyé sans tracking. Donc, vous allez les recevoir. Comptez 15 jours, 3 semaines. Apparemment, comme ça en gratuit. Mais bon. Et encore, des fois, il y a des miracles. Les premiers qui recevront les t-shirts. N'hésitez pas à me le dire. J'ai reçu les t-shirts comme ça. Ça permettra de dire aux autres. Ah, les t-shirts sont arrivés. Sinon, allez voir à la poste en donnant votre nom. En disant que le t-shirt doit être là et que vous ne l'avez pas reçu. Comme il n'y a pas de tracking, on ne peut pas les suivre. Bien sûr. Je suis... Tiens, je vous parlais hier de mon bloc disque. Alors, je voulais vous faire un truc spécialement pour vous faire un petit peu. Alors, ce n'est pas un placement de produit. Je vous le dis honnêtement. Mais regardez, par exemple, comment ça a été fait. J'ai mis le bloc disque là-bas. Le Covix. Un petit peu dans l'angle. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu te rends compte que tu le vois, mais tu ne le vois pas. Si tu vois, mais que je ne te vois pas, c'est que je te vois. C'est ce que je veux dire. Si tu vois que je ne le vois pas, après, je ne peux pas te dire que tu le vois. Enfin, tu vois. Voilà. Bon, c'était le... Donc, je l'ai mis un peu là pour vous faire voir un petit peu ce que pourrait être un placement de produit détourné. Donc, si vous en voyez dans d'autres vidéos, qu'il y a des trucs comme ça, c'est un placement de produit. Là, ce n'en est pas un, bien évidemment et malheureusement. Donc, j'avais acheté un bloc disque hier qui était jaune. C'est un bloc disque que tu mets là. Hop, tu fermes et il y a une alarme dedans parce qu'il y a un petit truc magnétique là qui reconnaît le disque. Et si ça bouge, ça fait 120 décibels. On avait joué un petit peu la dernière fois. Bien évidemment, les trucs, ça fait un an qu'ils sont en stock là-bas. Ils n'en vendent pas beaucoup. Les batteries étaient cramées. Ça veut dire que les batteries, il leur a écrit d'ailleurs pour leur faire signaler. Le mec a dit oui, mais tous les ans, il faut recharger les machins. Sinon, la batterie, elle reste vide trop longtemps. Et si elle reste vide trop longtemps, par exemple pendant un an, ce qui a été le cas moi quand j'étais en Chine, et bien du coup, elle meurt la batterie. Voilà, parce que c'est des batteries bas de gamme. Bien évidemment, mais aussi bien COVID que ce soit-il, c'est des batteries bas de gamme. Il existe ce modèle là en fait où c'est une pile, une 1, 2, 3 pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est une petite pile en fait, tu l'ouvres et dedans, donc il est un peu plus gros le module, mais tu clipes simplement une pile que tu vas acheter. Donc du coup, la durée de vie est bonne en théorie aussi. Et quand c'est plus bon, tu vas acheter une pile et machin au lieu de le recharger. Alors certains vont me dire oui, mais c'est pas bon pour la planète. Je veux dire, entre gaspiller un millier de batteries de merde qui vont finir à la poubelle avec le lithium, le machin, le truc, ou acheter des piles, il vaut peut-être mieux acheter des piles. Au moins comme ça, t'en es bien. Et après, il existe aussi des piles rechargées. Puis de toute façon, la planète, elle est cramée. On sait bien que tous nos enfants vont en chier. On a tout flingué à cause de nos Super Nintendo. On a tout profité, on n'est plus à une pile près. Mais au moins, l'autonomie est quand même vachement bonne. Parce que là du coup, tant qu'il n'y a pas de disque, il ne le reconnaît pas, il ne se met pas en route. C'est plutôt pas mal, je vais l'utiliser ce week-end. Et certainement, je vous ferai une review la semaine prochaine pour vous parler. Donc là, ce n'est pas le KAM15, mais le KAL14 qui a une pile dedans. Ça se trouve sur AliExpress, machin et tout. C'est quand même plutôt pas mal. Oui, du coup, tu es en train de te rendre voir qu'il y a le cubo quest qui est là dans le coin et tout. C'est fait exprès. Il faut que ça soit dans le champ. Il faut que ça soit dans le champ, mon ami. Bon, allez, on parle un petit peu de vos commentaires d'hier. Parce que hier, je vous ai proposé, par exemple, de me mettre des commentaires sur lesquels je peux réagir aujourd'hui. Ça m'évite d'être en live et en même temps, ça peut m'arrêter. Donc, on souhaitera bon courage et bon rétablissement à José qui est venu nous voir mardi en nous disant qu'il était tombé dans les escaliers. Et en fait, il pensait que ce n'était pas super grave. Et en fait, il s'est vraiment fracassé parce que José, il est plutôt jeune. Déjà parce qu'il s'appelle José. Et ensuite, il est tombé et il s'est fait un peu mal et tout. Et là, il va aller à l'hôpital pour changer. Et voilà, donc, il est tombé dans les escaliers et tout, encore une fois. Donc bon, quelque part, c'est bien. Il va avoir du temps pour regarder les émissions et toutes les vidéos. Ça, c'est la bonne nouvelle. José va pouvoir rattraper son retard sur les WTS. Ça, c'est la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle. C'est qu'il est tombé. Encore une fois, on lui souhaite pro-rétablissement. Danya Varad, bien évidemment. Fabien me posait une question intéressante que j'ai surlignée moi-même. Il me dit, petite question pour le prochain live. As-tu perçu de nouveau business dans lequel se lancer ? Qu'est-ce que tu conseilles comme activité pour se lancer dans le nomade digital ? On va bien être... Alors, pour être clair, l'affiliation, machin et tout, beaucoup commencent à se lancer là-dedans. Le dropshipping, ce n'est pas la peine si tu n'as pas de connaissances, parce que tu n'es pas capable de te monter toi-même à un réseau et que tu as un business plan, comme on parlait la dernière fois, d'acheter, machin et tout, vendre presque à perte, mais pour te monter à un réseau et tout, parce qu'il y a beaucoup trop de vendeurs. Et Aliexpress a cassé un peu le business. On parlait aussi également, là, beaucoup en ce moment sont tous, à gauche, à droite, on me parle d'affiliation. Alors que je me suis bien gavé l'année dernière, notamment avec David, avec l'affiliation, on a gagné plein de pognon, et on a bien ressenti que le bas, le ballon, ça a explosé d'un coup, et qu'il n'y en reste même pas un peu d'hélium à aspirer pour avoir une voix de canard. Il existe quelques plateformes d'affiliation, enfin, il existe encore quelques leviers d'affiliation, c'est quand tu arrives vraiment à faire de la niche avec un truc vachement ciblé, ou que tu as un nom de domaine bien porteur, ou que tu es capable de taper une cible bien particulière pour leur vendre un peu de l'Amazon et tout, mais là, encore une fois, il y a énormément de monde qui font ça, et pas mal de mecs assez balèzes, donc ça va être assez compliqué de là trouver un levier. Moi, j'aurais envie de te dire que, pour moi, le prochain levier, c'est YouTube Live. Malheureusement, le business économique n'est pas encore fixé, parce que le business économique repose, pour le mien, essentiellement, sur vous et sur vos types. Ça veut dire que l'émission vous plaît, vous avez envie que l'émission continue. Tu te dis franchement, le mec, il fait... Je veux dire, même si tu regardes les accretidiennes tous les jours, ça fait quand même presque 20 accretidiennes par mois. Tu lui dis, je mets 2 balles, c'est bien sympa, on a les news, ça débriefe un petit peu. Après, de trouver un modèle économique dans le live, dans le soutien et tout, encore une fois, il faut faire des sujets, il faut bien bosser. Donc, encore une fois, ce n'est pas juste qu'on se met devant son micro, et on raconte sa vie, et hop, l'argent va tomber. Non, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une interaction, il faut qu'il y ait un format. Mais je pense qu'un des vrais formats en devenir, et peut-être... Alors, en fait, je ne peux pas te dire, ça va marcher, c'est moi sur lequel je parierais, et sur lequel je parie actuellement, c'est le live. Voilà. Le live, l'interaction, la libre antenne, si vous regardez un peu les trucs, un peu les vidéos YouTube, les voyageurs du futur dit que bientôt, tout sera en live, machin et tout, et c'est ce qu'on voit un petit peu avec Première. Je veux dire, si YouTube vous propose d'uploader les vidéos, d'accord, mais de les diffuser en live, pour qu'il y ait une interaction en live, et des super chats, c'est que, quelque part, eux aussi, ils se préparent à une espèce de petite transition en live. On avait parlé dans une vidéo, que je t'inviterais à voir, si j'ai le temps, je mettrais l'affichement, tu vas trouver un playlist, les secrets d'un live, comment éventuellement faire un projet de live. On avait parlé de bouteilles d'eau, on avait parlé de bouteilles de bière, on parlerait de sucrètes. Tu parles de ce que tu veux, tu peux en faire un truc sur les sucrètes, c'est tellement con, les sucrètes, les différents types de sucrètes, celles qui sont le moins sucrées, celles qui sont de vraies sucrètes, de fausses sucrètes, celles qui sont faites avec les plantes, celles qui sont faites, tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de petits sujets comme ça à faire, qui sont très bankable et tout, sur lesquels tu peux faire des vidéos en mode live, sur lesquelles tu exposes un peu ton projet, machin et tout, et tu finis avec la partie interaction. Aujourd'hui, je ne le fais plus moi tous les jours, parce que le rendez-vous suffit presque à lui tout seul, et on va regarder les lives plutôt pour le week-end. Mais le week-end, c'est un peu ça. On fait un sujet, on en parle, et bien évidemment, à la fin, il y a une interaction sur x ou y ou sur le sujet. D'après moi, c'est le format sur lequel il faut miser maintenant, et après, si ça décolle, génial, tu seras dans les premiers, si ça ne décolle pas, au moins, tu auras tenté quelque chose, et au pire, je veux dire, tu auras une communauté, tu auras du live, tu auras du Tipeee, peut-être que tu arriveras à faire un business model. Après, c'est du boulot, mais c'est un autre type de boulot. Encore une fois, tout le monde n'est pas à l'aise devant un micro, il faut peser un petit peu le pour et le contre. Bon, j'ai eu pas mal aussi de commentaires concernant le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro. Le OnePlus 7 qui s'est fait un peu taillé par Frandroid, mais en même temps, c'est normal, vu au prix où ils le vendent. On peut pardonner des trucs quand on a un Humidigi et Finplay qui vaut 180 euros, on dirait, quand même, là, c'est pas génial et tout. C'était un peu, c'était un peu la tournure que je voulais faire dans le Humidigi. C'est-à-dire que j'ai préféré dire, c'est pas génial, et que ça soit de vous qui m'étiez en commentaire en disant, oui, c'est pas génial, mais pour 180 balles, il fallait bien faire un effort. Si je vous dis, franchement, c'est trop génial, et puis pour 180 balles, franchement, ça va, tout le monde me redit, ouais, mais la photo, c'est nul, ouais, mais la photo, mais moi, j'adore la photo, tu vois ce que je veux dire, voilà. Encore une fois, c'est de la psychologie de maternelle. Donc, pas mal avec le OnePlus 7, c'était un petit peu déçu. Attends, je regarde, c'est ma mère, elle dit. Est-ce que ce soir, je mange avec maman ? Parce qu'après, demain, je pars en week-end. Donc, du coup, pas mal de réactions concernant le OnePlus 7 et on est un peu d'accord. Et ce week-end, après-midi, demain, je fais la quotidienne vers cette heure-là, je l'upload, je me casse en moto, comme ça, je passe mon vendredi tranquille, en plus, avec Chris et tout, on va aller manger, je vous ferai des vidéos, des photos, machin et tout. Le samedi matin, un temple, samedi après-midi, un autre temple avec des escaliers, machin. Ensuite, je vais direction le Cambodge, la frontière, je ne me prends pas la tête, on est... C'est un vrai café, ce coup-là, tu vois, tu verras. Pas mal. Et après, je vais dormir là-bas, là-bas, je trouverai bien un resto, machin et tout. Et le lendemain, on fait le marché, et après, je rentre le dimanche, le dimanche soir, j'aimerais bien ne pas faire de live, donc ce week-end, voilà, 5 à quotidienne cette semaine, pas de live ce week-end, on reprendra la semaine prochaine, c'est promis. Là, d'ailleurs, on a prévu, je suis allé voir Moussachi aujourd'hui, du coup, pour changer mon antivol. Il me dit, il faut qu'on allait se faire un trip en moto, machin et tout, maintenant que j'ai plus de femmes sur l'eau, il me dit, on peut partir comme ça, aller se balader, lui, il a une grosse BMW GS 1200, et tout, ça peut être pas mal, voilà. Bon, allez, on revient à nos moutons, je vous rappelle, ce mois-ci, vous pouvez bien évidemment gagner, si vous faites un super chat, 2 balles, 1 ticket, 4 balles, 2 tickets, 6 balles, 3 tickets, vous pouvez gagner, ou sur Tipeee, 2 balles, 4 balles, 6 balles, 20 balles, que tu ne gagnes pas, tu auras au moins un t-shirt, un Xiaomi Mi 9 version globale, qu'on a testé dernièrement, qui est en France, qui vous attend, une carte graphique P106, qui est dans Bernard, là-bas derrière, qui vous attend presque aussi, et enfin, les petits jouets, machin, qu'on avait ramené, les Gundam, Gundam Style, ouh ouh, voilà, ça c'est bon, allez, on attaque un petit peu les news du jour, et si vous êtes passé à côté, parce que, en fait, j'ai reçu moi une notification, un petit peu avant, comme quoi, j'ai vu, ah sur Youtube, ah, il y a une nouvelle caméra, une Osmo Action, une DJI Osmo Action, et après, donc j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait un lancement officiel sur le site, machin et tout, et après, je peux te dire, c'était à 20h, le lancement officiel à 20h, tous les Youtubers ont balancé leurs vidéos sur le produit et tout, voilà, qu'est-ce que c'est la DJI Osmo Action ? Eh bien, je pense que c'est la caméra sport qui va sceller le destin de GoPro, GoPro qui était un petit peu en difficulté financière depuis pas mal de temps, qui était presque à vendre, que les Chinois ne voulaient pas encore acheter, parce que c'était quand même un peu trop cher, avec la GoPro 7, grosse stabilisation, gros machin, c'est vrai qu'ils ont fait vraiment quelque chose de bien avec la GoPro 7, qui manquait la GoPro 6, ça a reboosté un petit peu le business, c'était pas mal, là le problème c'est que DJI vous sort la DJI Osmo Action, qui est une GoPro like, à quelques particularités particulières, c'est qu'il y a un écran LCD avant et arrière, c'est-à-dire que tu peux te filmer, tu peux te voir, alors tu ne peux pas alterner pendant que tu enregistres, c'est ou l'un ou l'autre, c'est-à-dire que tu fais un, tu arrêtes et après tu bascules et tu enregistres avec l'autre, mais ça c'est pas mal, je veux dire quand tu as la caméra comme ça, le fait de te voir, savoir que tu es bien dans l'axe, pour moi je trouve que c'est génial, il y a un boîtier apparemment pour qu'elle soit, alors il y a un boîtier pour qu'elle soit étanche, elle n'est pas étanche sans boîtier en natif comme ça, tu pourras mettre des objectifs devant, que tu pourras clipser, c'est prévu aussi, elle est en USB Type-C, en théorie on va pouvoir mettre un micro, et on espère que chez DJI il soit moins con que chez GoPro, USB Type-C, USB Type-C, en théorie, USB Type-C tu peux brancher, un micro en USB Type-C, ça devrait fonctionner, ce qui apparemment n'est pas le cas sur le truc avec le steadycam machin et tout, où c'est pas reconnu, est-ce que là ils vont faire pareil, ils vous vendent l'adaptateur à la con, à partir du moment où l'adaptateur sera moins gros que leur merde de chez GoPro, ça pourrait être pas mal, la batterie est également démoniaque, la stabilisation plutôt pas mal, en fléminosité, on a vu si vous avez regardé de McKinnon la vidéo hier, de comparatif, au niveau fléminosité, elle est quand même vachement meilleure, les couleurs moins bonnes, mais stabilisation tout aussi géniale, voilà, on est vraiment sur des produits qui sont ultra similaires, donc si t'as pas de GoPro 7, je peux dire, acheter celle-là, c'est totalement un choix judicieux, batterie amovible, totalement bien, démo de caméra, l'application DJI, elle est vraiment géniale, et encore une fois, après pour finir un peu, mon closing, enfin si tu n'es pas encore sur le site pour être l'acheté, c'est que la caméra ne vaut que 350 dollars, oui monsieur, 350 dollars, donc du coup, voilà quoi, donc ça ferait 300 euros, je ne pense pas qu'elle sorte à 300 euros en France, mais je pense que même si elle sort à 349 ou 399 dollars, 399 euros, TTC, machin, livre en France, ça fait quand même une caméra qui est juste trop bien, et carrément moins chère que la GoPro Hero 7, donc là, là ils mettent bien sous l'eau, donc je ne sais pas pourquoi ils parlent d'un boîtier étanche en option, alors peut-être qu'elle est étanche sans boîtier, et que tu peux en plus mettre un boîtier étanche, comme avec la GoPro 7, pour aller profond, si tu veux la mettre profond, en cas de cas, et bien tu prends, bon, ah non, elle est waterproof, d'accord, elle est waterproof, ah, waterproof 11 mètres, d'accord, et après tu mets un boîtier en optionnel, c'est ça que j'avais mal compris la nuance, bon, une caméra qui est extrêmement bien, avec ses deux écrans, une très très bonne autonomie, machin, est-ce que je vais l'acheter, ça pique un peu le huc là, de remettre encore 350 dollars, pourquoi pas, j'ai eu quelques propositions déjà aujourd'hui, de fabricants d'accessoires, qui ont déjà des accessoires pour cette caméra là, et qui voudraient nanana, donc, s'ils veulent bien payer, pour faire la review de leur accessoire, dans ce cas avec l'argent, ça permettra d'éponger petit à petit, l'achat de la caméra, s'ils ne veulent pas payer, bah dans ce cas, je veux dire, on ne va pas acheter la caméra, juste pour faire des tests gratos, pour les accessoires, ça n'a aucun intérêt, donc cette caméra, elle est quand même plutôt pas mal, on parlera hier, puisque hier est enfin sorti, je vais rafraîchir cette page aussi, le Realme, alors je commence par ce qui va sortir bien en France, le Realme 3 Pro, un téléphone vendu 6599 baht, ce qui vous fait la maudite somme de 190 euros, pour un téléphone qui va te faire triper ta race, le Realme 3 Pro, alors on a un 4 plus 64, moins de 200 balles, tu vois ce que je veux dire, une caméra, alors un Snapdragon 710, donc tu vois, j'étais en train de te dire, c'est pas mal, elle a, donc tu peux jouer PUBG, machin, c'est avec le garantiste, la charge rapide, le VO, DC, machin, de chez Oppo, ce qui paraît un petit peu normal, une batterie de 4045 mAh, j'étais en train de te dire, ouais, c'est plutôt pas mal, caméra arrière, 16 millions de pixels, en Sony, plus, je crois qu'il y a 48, plus 16, ou angle large, machin et tout, enregistrement en Ultra HD, hyper boost, et tout machin, enfin voilà quoi, la bombasse à Atomic, pour 190 euros, je veux dire, là le marché, il est quand même, ouh, j'ai bougé un petit peu mon café, est-ce qu'on voit un peu les caractéristiques, ou pas du tout, on sait qu'on peut voir, comment elle fait la caméra, je n'ai pas vu ça, 48, attends, c'est peut-être marqué là, dans la news, non, VOC, Super Night, bon voilà, bon après, on verra après, mais je crois que c'est une 48, plus 16, à l'arrière et tout, pour 200 balles, c'est quand même, juste bien quoi, voilà, encore une fois, à voir quand il va sortir en France, et à quel prix, phase 85, reconnaissance, en 4K, bon c'est, voilà, 190 balles, à voir ce que ça va donner sur le terrain, mais encore une fois, c'est au pot qui est derrière et tout, si ça peut être au même prix, qu'un UMI DJ, ou qu'un Xiaomi, on est vraiment là, dans du challenger, avec un téléphone, qui est quand même, plutôt sympa, on ne pourra pas passer, à côté également, du lancement, hier, en Chine, du Realme X, vendu, oh putain la vache, ça pique un peu, vendu, merde, il est où le prix, je l'avais vu marqué, 1500 won, soit 220 dollars, soit un peu moins de 200 euros, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire, comme ça, vis-à-vis, Realme, c'est fabriqué par Oppo, Oppo qui fabrique aussi le OnePlus, donc caméra pop-up, donc on est d'accord, que tout est moins bien, d'accord, que le OnePlus 7, d'accord, mais 200 balles, donc est-ce qu'on peut dire, que c'est un OnePlus 7 Pro Lite, oui, en même temps, oui, bien évidemment, puisque le téléphone, il est quand même plutôt spiqué, mais ils ont tout mis moins cher, donc un écran 6,53 pouces, AMOLED mon pote, ça, ça tue, Full HD, alors Gorilla Glass 4, ça c'est bien, le Body, alors Adreno, alors le processeur, un 710, comme sur notre version Pro, mais un 710, c'est très très bien, c'est un octa-core qui ronronne déjà plutôt bien, 8 gigas de RAM, et 128 gigas de ROM, ça, ça pique, bon, allez, après, on attaque, caméra arrière, 48 millions de pixels, avec OV2, donc une 48, c'est celui-là qui a une 41 pixels, une UMX 586, 6 lentilles, avec une 5 millions de pixels, donc 48 plus 5, en Sony, je te veux dire, et c'est Oppo, en théorie, Oppo, ils ont un logiciel, un traitement de photo, qui n'est pas dégueu, donc ça devrait pouvoir le faire, à l'avant, une caméra de 16 millions de pixels, une Sony, bien évidemment, encore une fois, pour mettre ta race, double 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, Operating System, Color, la batterie 3765 mAh, avec la supercharge rapide 3.0 et tout, voilà, donc, il arrivera en deux versions, 4 plus 64, 6 plus 128, 8 plus 128, donc les prix d'entrée, 1500 Yuan, soit moins de 200 euros, 6 gigas à 1500 Yuan, soit environ 233 euros, et la version haut de gamme, à 276 euros, 8,8, 16, ouais, ça fait 250 balles, la version la plus haut de gamme, avec, putain, avec 8 gigas de RAM, et, ouf, voilà, bon, voilà, et donc du coup, on a envie de se dire, waouh, mais c'est le OnePlus Killer, oui, bah flagrant, je veux dire ça, ce qui est étonnant, c'est que c'est un téléphone qui vient du même groupe, je vous rappelle, Oppo Vivo, ou BKK électronique, BBK, BBK électronique, qui fabrique, donc père, fils, Oppo Vivo, qui fabrique bien évidemment, le OnePlus, puisque c'est censé un peu leur marque, young, haut de gamme, machin et tout, et qui fabrique bien évidemment, la marque Realme, qui est censée être la marque low cost, pour concurrencer un peu Xiaomi, et c'est Redmi, Realme, Redmi, on est d'accord, et là, en fait, bah je veux dire, n'importe qui, tu regardes ce téléphone là, tu dis, mais moi, monsieur, 250 euros, jusqu'à 300 euros, en version globale, j'ai envie de dire, oui, caméra pop-up, la classe, de la RAM, de la ROM, un processeur 710, j'ai pas besoin d'un écran 4K, j'ai pas besoin d'un 855, j'ai besoin de ça là, à 300 balles, avec, putain, il y a le finger in display en plus là dedans et tout, c'est, voilà, c'est le téléphone qui est ultime, vous allez me dire ce que, donc on sait pas encore où il va sortir, il va sortir en Chine, est-ce qu'il y aura une version globale, j'ai envie de dire oui et non, non pas tout de suite, parce qu'ils vont nous sortir déjà le Realme 3 Pro, qui va déjà quand même faire beaucoup de mal en fonction du prix où ils vont le vendre, et ensuite, il va falloir que OnePlus, ils en vendent, parce que là, le mec sorti au même moment, je veux dire, tu vois les deux, tu te dis, c'est la même qualité de fabrication et tout, c'est la même technologie machin et tout, vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vote pour le Realme 3 Pro, qui sera donc le plus gros concurrent du OnePlus 7, qui pourrait lui mettre un petit peu sa race, et qui vient du même groupe, donc c'est, je sais pas, je sais pas comment ils font le business là-bas, mais il faut voir. Allez, on parle un petit peu du Redmi 14, alors le Redmi Book qui va bien arriver, alors apparemment avec un égrant 14 pouces, donc on n'en sait pas bien grand chose, si ce n'est que par rapport aux fuites qu'on a pu avoir, ils pourraient avoir une propre carte graphique, donc une GeForce MX250, ce qui paraît cohérent, c'est surtout sur la plateforme Intel, machin, ils ont presque tout ça maintenant dans les laptops et tout, il faudra attendre encore un petit peu, on a pas beaucoup beaucoup d'informations, mais, on sait pas encore trop quand ça va, sortir, mais c'est dans les bacs, et au niveau des prix, ça va encore mettre un petit peu sa race. On parlera de Samsung, on en a parlé la dernière fois, que Samsung va sortir un FitE, un bracelet connecté FitE, bon bah ça y est, c'est bon, enfin en Corée, après commande, 40 dollars, 45 dollars, 40 euros, bon on a quand même un bracelet connecté, qui certes ne casse pas trop à un canard, mais c'est un Samsung, et du 40, enfin 40 euros pour du Samsung, c'est un très bon prix, t'as envie de me dire, mais enfin 25 euros, enfin 30 euros pour du Xiaomi, c'est mieux, mais bon, 40 euros pour du Samsung, c'est pas mal, donc on a un bracelet connecté, qui fait tout comme un bracelet, rien de plus, rien de moins, en Bluetooth 5, machin et tout, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui, ça prouve bien que les marques ont besoin, de retomber un peu de leur piédestal, en disant, en sortant des produits un peu en train de gamme, très complet, très fonctionnel, et 40 balles quoi, je veux dire, 40 balles en France, beaucoup vont jeter là-dessus, c'est un Samsung, t'auras la qualité, le service garantit 2 ans, très bien quoi, après oui, Xiaomi à 20 balles, on trouve le Xiaomi à 20 balles, mais voilà, allez, on revient un petit peu sur la news, où OnePlus pourrait donc bien se lancer dans la télé, on vous rappelle toutes les marques de téléphones, Huawei avait déjà lancé un petit peu Scud, et Oppo Vivo aussi, vu que le TV le font, Xiaomi le font, et que Huawei vont s'y mettre, c'est de vendre aussi un peu de la télé, vu que la technologie, à partir du moment où ils savent faire des dalles, ils savent faire des électroniques, et des boîtiers Android, tu comprends un peu parfaitement, qu'une fois que tu as une dalle électronique, et qu'ils mettent leur propre boîtier Android dedans, avec leur OS, bon ben on peut arriver à faire quelque chose de plutôt pas mal, donc il pourrait arriver en 2020, voilà, dans le marché de la télé, bon, est-ce qu'on va les attendre là-dessus ou pas, pas trop, on va plutôt parler de Huawei, j'aurais plus confiance en Huawei qu'en OnePlus, on sent que la marque essaye de diversifier ses activités, ce qui est une bonne chose, on ne peut pas rester que dans le téléphone, bien évidemment, il faut vendre des écouteurs, des enzones Bluetooth et tout, mais le problème, c'est que tout ce qu'ils vendent maintenant, est quand même beaucoup trop cher pour, je ne vais pas dire pour du chinois, mais pour du chinois qui se veut un peu bouleverser le marché, pour moi le chinois qui se veut bouleverser le marché, c'est Xiaomi, où depuis sa politique depuis le début, c'est les prix sont pas mal, je veux dire, il y a l'heure et demi machin, jusqu'au EMI 9 qui vaut 450 balles, les prix sont tout à fait corrects, raisonnables, et décents et honorables, là sur OnePlus, non, maintenant, est-ce que les gens vont absolument, c'est un petit que OnePlus c'est trop génial, ils sont fanboys à fond, et ils vont tout acheter, moi j'ai bien l'impression que la plupart, et quand on lit vos commentaires, vous allez partir en courant, en vous disant, c'est bon OnePlus, c'est bon on a vu maintenant, tant qu'à faire, tant qu'à avoir de la sous-marque de chez Oppo, autant prendre du Oppo, autant prendre du Realme, maintenant avec Realme là, je pense, c'est vraiment le coup de grâce, le coup de grosse, le coup de grâce, allez, on parlera un petit peu de legui.tv, mon site collaboratif, on parlera bien évidemment de ma vidéo du Humidigi F1 Play, qui a quand même fait ses 3600 vues, en 24 heures, comme quoi, il y a des vidéos, que toi je pensais que ça allait bien marcher, celle-là elle a fraîchement bien marché, 3600 vues en 24 heures, c'est pas mal, c'est-à-dire que c'est une vidéo qui va peut-être faire, 10000 dans la semaine, et peut-être 20000 à court terme, comme quoi il y a un réel intérêt pour la marque Humidigi, si j'entends regarder le compteur, ça fait déjà, on tient bien le temps, 30000 vues, et une petite vidéo, une vidéo de Black Mirror saison 5, il y a trois nouveaux épisodes qui arrivent à partir du 5 mai, ça c'est une bonne nouvelle pour moi qui est Netflix maintenant, si on n'est pas mort des météorites avant, et bien sachez qu'on pourra regarder un nouveau Black Mirror, trois nouveaux épisodes, et un essai d'une montre, bien évidemment, par Carlos, Carlo, Carlo, qui nous a fait une petite vidéo, donc voilà, encore une fois, on en avait parlé aussi, ça c'est le genre de truc qu'on peut faire, t'achètes une vidéo pas mal sur, enfin, t'achètes des montres sur Aliexpress, tu tiens facilement une vidéo par semaine pour 10 ou 20 balles d'investissement, en faisant une vidéo, ou alors en faisant une vidéo plus un live, ou alors en se rodant un petit peu, pour essayer d'avoir une communauté, je pense que c'est le meilleur Carlos qui fait, faire des vidéos un peu, se mettre un peu une communauté, voir à peu près combien il peut prendre d'abonnés, et combien il peut prendre de vues, sur de la montre régulièrement et tout, et une fois que la communauté est un petit peu installée, dire, ah, et maintenant on fait des lives, voilà, et on parle un petit peu de la montre, tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais, bon, le CHUI, iPad, il partira bientôt pour l'instant le tracking, il n'y a pas de nouvelles, le UKTLK9, pareil, on attend le tracking de la meuf, le tracking du Kubo Today, bah non, le tracking Kubo, je l'ai même reçu aujourd'hui, le Kubo Quest, je l'ai reçu ce matin, par DHL, pas de taxe, je suis extrêmement content, un téléphone qui est très ciblé sport, tu vois, avec les petits logos et tout, il est joli, il est joli, il est assez fin, ça se mange sans fin, donc à voir et tout un petit peu, on m'a confirmé que je vais également, parce qu'on voulait me renvoyer les Xiaomi AirDot, j'ai dit non, en noir, j'ai dit non, on est déjà en blanc, on va pas les recommander en noir, ça n'a aucun intérêt, par contre je veux bien les AirDot Pro, alors les AirDot Pro, ceux qui se mettent dans l'oreille, avec une espèce de petite tige là, qui ressemble au Apple, et qui sont en théorie censées être mieux, les écouteurs sont quand même vachement mieux, ils valent 150 balles, donc ça permet de faire une review, et c'est des écouteurs que je pourrais bien évidemment, mettre dans la tombola après, donc on a déjà fait gagner les rois, ouais, maintenant on peut faire gagner ceux là, c'est pas mal, bon, les films du week-end, bien évidemment, hier, j'ai regardé Game of Thrones, alors attends, je vais essayer de remettre là, sans oublier, j'ai regardé bien évidemment, hier, Game of Thrones, saison 8, épisode 5, que dire de cet épisode, qui est adulé par certains, et décrié pour d'autres, et je pense que c'est totalement légitime, c'est que l'épisode, comme à chaque fois, les acteurs sont extrêmement bons, on y croit, surtout quand on sait qu'ils sont sur fond vert, les acteurs sont bons, les effets spéciaux sont incroyables, quelques fonds verts, ou qui font un peu dégueulasse, ou tu dis, ah là quand même, le mec on voit bien qu'il est en premier plan, et derrière c'est un fond vert, mais très très rare, c'est juste quand il fait un peu attention, quand t'as un peu l'habitude, et que tu le cherches, tu vois, comme il y a énormément de fonds verts, il y a quelques endroits, tu les vois, ou sont devant, et que derrière tu dis, ah c'est quand même un fond vert et tout, mais après, on va pas se mentir que l'histoire c'est de la merde quoi, en fait l'histoire c'est pas vraiment de la merde, mais l'histoire, il y a des raccourcis qui sont beaucoup trop, je veux dire l'armée de l'or là, machin, qu'on met devant le château déjà, bon, oui, bon pourquoi pas, machin et tout, et ben non, et ben non, je vais pas vous teaser, mais non, voilà, ça se finit, pof, comme ça machin et tout, alors bien évidemment, ça explose de l'intérieur du château, vers l'extérieur, donc les mecs sont devant, ils se font fracasser, et bien évidemment, donc là les mecs sont expulsés, comme ça, et bien évidemment, le cheval du mec se retrouve à la fin à l'intérieur, ce qui paraît totalement évident, que le cheval, il a vu le feu, machin, il est parti, je vais quand même revenir, voir à l'intérieur, s'il y a pas une fête, voilà, ça, pareil, la corneille aux trois yeux, c'est voilà, tu vas, non mais tu m'as poussé, mais en fait, Jany, tu m'as poussé, mais en fait, ton destin, c'est maintenant d'aller là-bas et tout, et tout pour rien, je veux dire, c'est plein de petits trucs, où ils mettent des indices, et il n'y a rien, alors soit, en fait, il y aura tout à la fin, et on va complètement rester sur le cul, et on va dire, c'est génial, machin et tout, soit, plein d'intrits comme Lost, en fait, c'est exactement ça, et si vous avez vu la vidéo de Captain Popcorn, il explique qu'en fait, la Fox était prête à payer 10 ou 12 épisodes, ce que je veux dire, et qu'ils ont dit, non mais en 6, c'est torché, parce que ça doit être le même prix en fait, non mais 6, on fait la blague, c'est torché quoi, et en fait, bon ben, il y a des raccourcis, que l'autre, c'est la meilleure du monde, et puis là, d'un coup, c'est la plus méchante, il n'y a pas de, ça va beaucoup trop vite, et moi, ça m'a gonflé un peu, c'est que, c'est tout, ça finit comme ça, machin et tout, alors, soit à la fin, il va y avoir un rebondissement, mais bon, l'auteur, elle en a parlé, en disant, c'est pour ça qu'on voit les trucs avec Star Wars, il dit, mais je pourrais faire venir des aliens, machin, vraiment dedans, jusqu'au bout, mais il y a des raccourcis, qui sont, c'est tout, il y a eu que ça, un peu comme, si vous avez vu Avengers, c'est tout, Thanos, voilà, c'est tout ce qu'on aura, c'est hop, hop, là, affaibli, Nicky Taras, voilà, bon, un petit peu ça, je parlerai bien, hier, il était disponible en téléchargement, bien évidemment, sur Canal+, Torrent, Billion, saison 4, épisode 9, c'est pas mal, parce que du coup, Billion, si vous suivez un peu Billion, l'autre là, qui a monté sa boîte, elle est en train de péter un câble, elle est un peu en train de devenir la reine folle aussi, tu vois, je veux dire, il est sur ma liste, machin, elle prend un peu ce même trait de caractère, donc c'est étonnant que ça soit deux trucs assez proches, mais c'était pas mal hier, avec les roues, bon, après, c'est toujours un peu le jeu du chat et de la souris, c'est vrai que c'est un peu usant à long terme, ça perd un peu en dynamique, mais c'était encore une fois un bon épisode que je vous conseille, que je me suis beaucoup régalé, bon, Black Mirror, saison 5, la bande-annonce officielle de Netflix, bien évidemment, bien évidemment, la bohème, non, Shanzai, bon, pas grand chose sur Shanzai, la promo du jour sur skyphone.fr, je rappelle, sur skyphone.fr, tous les jours, il y a des promos, hier, c'est la clé USB, on a mis également Dashlane gratuit pendant 6 mois, avec le VPN intégré, bon, vous ayez juste à cliquer, et regarder un petit peu pendant 6 mois, ce que ça donne, et vous verrez si vous renouvellerez ou pas, des produits Apple, machin et tout, et aujourd'hui, la promo du jour, c'est Mezou, qui propose ça, c'est Mezou Official Store, qui vous propose, alors il y a 6 modèles, non, il y a 13 modèles, à moins 20%, donc, je ne sais pas si ça va commencer là, machin, ok, il y a un baisse qui m'écrit, on verra ça tout à l'heure, donc, il y a plein de nouveaux promos, il y a, vous verrez ça, la liste sur skyphone, puisque la liste va être à jour, il y a 13 produits à moins 20%, si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est le moment, ou jamais, par exemple, alors attends, flagship produit, spécial offert, voilà, ils vont être là, à mon avis, dans les spécials offerts et tout, il y a pas mal de produits, avec des prix plutôt sympathiques, Patrick, à voir si l'envie, vous en dit, Patrick, pourquoi pas, voilà, bon, smartphone chinois, rien, il faudra bien absolument que je mette le Humidiji, mais là, comme je pars en week-end, machin, ça va être un peu tendu, ou je ferai ça en week-end, si vous avez encore une fois des questions, ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, oui, j'arrive, c'est bon, il me chute partout, si vous avez des questions, ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, pendant le replay, bien évidemment, pas pendant le live, parce que je vais pas regarder tout le live, pour aider vos commentaires, mettez-le pendant le replay, je le regarderai, comme ça, je répondrai à vos questions, aux commentaires les plus intéressants, demain, ce qui permet d'être un petit peu réactif, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez maintenant reprendre une activité normale, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir, on vous donne rendez-vous demain, pour la dernière acte quotidienne de la semaine, et après, pas deux mois, avant lundi, si ce n'est sur YouTube live, bien évidemment, sur YouTube story, soin de votre famille, n'oubliez pas, évidemment, ce soir aussi, la petite prière, pour prendre soin de vos proches, vous pouvez mettre un cœur dedans, ça fait extrêmement plaisir, moi je finirai par, comme toujours, un petit paix et prospérité, Dieu vous bénisse, à demain, bye bye. Sous-titrage ST' 501